On veut tracer ici un triangle ABC avec AB égale 6 cm, AC égale 4,5 cm et BC égale 3 cm. On commence généralement par tracer le côté le plus long, ici AB de 6 cm. On nomme tout de suite le segment, ça évite des erreurs par la suite. Ensuite, le côté AC de 4,5 cm avec le compas. On vient piquer en A et on fait un arc de cercle. On peut le faire au-dessus du segment AB ou en dessous, peu importe. Le côté BC de 3 cm, cette fois-ci on vient piquer en B. Les deux arcs de cercle se coupent, si jamais ce n'était pas le cas, on prolonge les arcs de cercle. Et ensuite, on vient relier le point obtenu au point B et au point A, on nomme C. On aurait pu tracer exactement la même figure en dessous et on aura obtenu deux triangles symétriques par rapport à la droite AB. Un triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur. Ici, le triangle ABC a les côtés AB et AC de la même longueur. On dit qu'il est isocèle en A. Sous-titrage Société Radio-Canada